Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Les aventures de Harry Potter touchent à leur fin, mais comme ils sont gentils, les producteurs ont offert aux fans une double dose ciné pour les Reliques de la Mort, dont le premier chapitre, sorti en novembre 2010, nous dévoile aujourd'hui ses petits détails et secrets. C'est parti ! Le dernier roman du célèbre sorcier a donc été coupé en deux pour son adaptation au cinéma. Ne criez pas au scandale tout de suite, car c'est pour une bonne raison. Le scénario des deux derniers films de la saga faisait pas moins de 500 pages, quand le montage final avoisinait plus de 5h30. Une durée bien trop longue pour un seul film, d'où la décision de diviser l'aventure, et puis les producteurs ne disent jamais non à quelques dollars supplémentaires non plus. Petit détail d'importance sur ce film, c'est le seul de toute la saga dans lequel on ne voit pas Poudlard. Le lac non loin de là est bien visible dans la dernière scène, mais pas la célèbre école qui refera son apparition en grande pompe dans le dernier volet. Cette partie 1 compte également pas mal de petites particularités de casting amusantes, comme le personnage de Bill Weasley incarné par Donald Gleason, qui n'est autre que le propre fils de Brendan Gleason, alias Mogréfolle. Le film célèbre aussi quelques retrouvailles, notamment celles des acteurs Brendan Gleason, Michael Byrne, Peter Mulan et David O'Hara, qui avaient déjà partagé l'affiche du Brevard de Mel Gibson. Et les fans de Burton, eux, auront noté le retour de Alan Rickman, Helena Bonham Carter, Timothy Spohr et Jamie Campbell, ensemble à l'image dans Swinito. Enfin, petit record dans la catégorie avec John Heard, l'incarnation d'Olivander, qui revient dans la saga après une pause de 9 ans. Alors le casting c'est bien, les petits détails c'est mieux. Et on est sûr que vous serez amusés d'apprendre qu'il y a une affiche de la pièce de théâtre Ecus, dans laquelle joue à Daniel Radcliffe, dissimulée dans le décor du café, dans lequel s'arrête le trio à Londres. Puis autre particularité de décor, avec celui impressionnant du village de Godric's Hollow, qui est en réalité un réaménagement du décor déjà existant de Priola. Une manière de faire des économies. Enfin, toujours dans ce registre, et tout comme pour les films précédents, Evanna Lynch, l'interprète de Luna Lovegood, a conçu un bon nombre d'accessoires que le personnage porte à l'écran, ainsi que pas mal d'objets visibles chez elle. Petit secret de tournage en passant, avec cette scène des 7 Harry, qui demanda une organisation très précise. Pour vous donner une idée, Daniel Radcliffe devait tourner pas moins de 90 prises pour un seul plan de la scène, tout en changeant de vêtements à chaque fois pour incarner tous les personnages. Épuisant. Sur une note plus légère, Rupert Grint avoua qu'on avait dû le sortir du plateau pour la fameuse scène de baiser entre Harry et Hermione, tellement il ne parvenait pas à s'empêcher de rigoler. Enfin, les fans absolus auront reconnu que lorsque Hermione se transforme en ministre du ministère, elle est changée en une femme nommée Mafalda Hopkirk, qui était justement l'auteur de la lettre d'expulsion de Poudlard à Harry dans l'Ordre du Phénix. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada